Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler du syndrome du pyriforme. Le syndrome du pyriforme qui peut donner des douleurs vraiment super vives au niveau justement du fessier. Ça peut même un peu se propager jusque là. Puis ça peut être, si justement ça atteint le nerf sciatique, une douleur hyper intense et chaude jusque en arrière tout le long de la jambe. C'est quoi le syndrome du pyriforme ? Comment ça se passe dans votre corps ? Et pourquoi les étirements ne sont pas toujours les plus efficaces ? On se revoit juste après ça. La cause, elle est due à deux structures importantes. Un, le muscle du pyriforme. Et le muscle du pyriforme, comme on peut le voir ici et dans la vidéo, il prend naissance au niveau du bassin jusque dans l'os du fémur, donc de la jambe. Donc, il passe en dessous du sacrum et il fait la rotation externe de la jambe. Donc, ce mouvement-là de la hanche. Donc, très utilisé souvent quand on fait les exercices de fessier. On a un élastique, on ouvre, on fait des squats, on ouvre, on est allongé sur le dos, on ouvre. Bref, souvent, il est super sollicité dans les exercices de fessier justement. Et peut-être parfois un petit peu trop sollicité et on va en revenir là-dessus. Et la deuxième structure importante, c'est le nerf sciatique. Et le nerf sciatique, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, c'est vraiment un nerf qui est, qui passe et qui est collé au pyriforme. Ce qui fait que si le pyriforme est trop contracturé, il va affecter le nerf sciatique. Le nerf sciatique, selon s'il est plus ou moins affecté, il va aller jusque le long de la jambe. Et là, c'est vraiment hyper intense. C'est-à-dire que même à la marche, on a mal. Laisse tomber, oublie de courir, c'est plus possible. Faire de la rando non plus. Et en position assise, c'est hyper douloureux. Donc, d'où vient ce syndrome ? Souvent, ça peut être un problème postural, une mauvaise position, assise ou même debout. Quand on ne bouge pas assez, quand on est trop longtemps dans la même position, justement. Donc, bouger, c'est carrément essentiel. On connaît un étirement classique que je vous ai déjà donné, qui est un étirement à la fois du pyriforme, mais aussi du fessier en général, des muscles fessiers en général. Donc, en position assise, comme ça, ou comme vous pouvez voir dans la vidéo, si vous voulez faire cet étirement, il est excellent et il peut soulager. C'est un étirement classique. L'autre chose qu'on fait aussi souvent, plus par rapport au nerf sciatique, justement, c'est le massage, justement, au niveau à la fois du pyriforme et aussi du nerf sciatique. Vous pouvez d'ailleurs voir ma vidéo sur le massage pour le pyriforme qui a été très appréciée. Et si ces deux exercices, étirement et massage, vous soulagent et c'est fini avec ça, c'est parfait, restez avec ça. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Ça va soulager sur l'instant, puis après, c'est encore de la douleur. Alors, si c'est votre cas, restez et on est parti pour trois exercices hyper simples, trois exercices de renforcement, justement, musculaire. On va aller travailler tous les muscles des fessiers. Parce que, oui, ok, on parle du pyriforme, mais enfin, les muscles ne sont pas détachés complètement les uns des autres. Ils sont en relation les uns avec les autres. Mais les fessiers sont par-dessus et ils stabilisent les fessiers et le bassin. Donc, souvent, les problématiques de pyriforme, c'est aussi un débalancement musculaire, un bassin qui est instable, un twist de la hanche. Donc, travailler au niveau des fessiers peut aider. Alors, cet exercice est très simple, mais il y a deux choses à savoir. Premièrement, on ne va pas plier le genou, ni tendre le genou, mais on va garder les genoux ce qu'on appelle souples, débarrés, donc relâchés. Ensuite, on va faire bien attention de ne pas laisser les fesses aller en arrière. On va garder le bassin avec une petite dynamique abdominale pour soutenir, sans serrer les fesses. Et on va poser un pied sur le bloc de yoga, bien à plat. Et mon pied, il est relâché. Donc, on va faire en sorte d'avoir les hanches bien alignées. Là, je vais la laisser tomber sans relâcher la fesse. Donc, je ne laisse pas partir ma fesse. Je vais donc pousser dans mon talon et ramener ma hanche pour ne pas laisser sortir ma fesse, ni en arrière, ni sur le côté. Donc déjà, je stimule mes fessiers et mes ischios jambiers pour maintenir mon bassin stable. Donc, en gardant le genou légèrement souple, je descends ma hanche, puis je pousse davantage dans le centre de mon talon, sur le bloc de yoga, pour lever la hanche. et reviens, et redescends, tout en gardant le même alignement. Je ne laisse pas ma hanche twister en avant ni en arrière. Donc, ça peut être un bon exercice à faire devant un miroir pour être sûr que vous ne voyez pas ça sur le côté. Donc, on reprend ensemble, on pousse le talon, on lève la hanche, on maintient la jambe souple, ni tendue, ni fléchie, on laisse descendre la hanche et on continue. Alors, ça peut être très fatigant, peut-être qu'au début, vous n'allez en faire qu'un ou deux. Peut-être qu'après, vous allez pouvoir arriver à, je dirais, une bonne quinzaine de répétitions pour aller stimuler ici le fessier. Donc, attention de ne pas laisser sortir la hanche. Bien sûr, vous le faites des deux côtés. Deuxième mouvement, alors là, c'est encore plus simple et ça peut se faire au quotidien. Vous vous lavez les dents, vous ne voulez pas avoir de carie, donc vous le faites régulièrement. Je vous invite, pendant que vous vous lavez les dents, à faire ce que j'appelle le flamant rose. Toujours dans la même dynamique, de ne pas laisser tomber la fesse sur le côté et de ne pas plier de trop, ni tendre la jambe pour ne pas amener la fesse en arrière, vous allez tout simplement lever un pied et maintenir pendant que vous vous lavez les dents. Donc, en général, c'est une minute, une minute trente pour le lavage de dents. Vous mettez votre timer encore une fois et puis vous faites moitié une patte, moitié l'autre et le flamant rose va être équilibré. Donc, une très, très bonne manière de faire cet exercice pour renforcer les muscles stabilisateurs justement du bassin, les fessiers et les esquios jambiers aussi qui vous soutiennent, les abdominaux par la même occasion en vous lavant les dents au quotidien. C'est facile, vous n'avez pas à y penser. Maintenant, un troisième exercice. Beaucoup des femmes avec qui je travaille aiment travailler ou renforcer leurs fessiers. Alors, c'est super de renforcer ses fessiers mais souvent, on a beaucoup d'exercices d'ouverture, de rotation. Alors, ça fait travailler les fessiers, oui, mais ça implique aussi le périforme qui commence à en avoir un peu ras-le-bol sans ce coup-là, elle se dit « bon, maintenant, ça suffit ». Alors, je vous propose un exercice pour aller justement un peu travailler la rotation interne à l'inverse de ce que fait le périforme justement. Ça va lui donner un petit peu de relâche puis ça va améliorer justement l'équilibre musculaire pour ne pas épuiser toujours les mêmes muscles. Alors, on est parti au sol. Let's go ! Donc, exercice super air simple. Moi, j'utilise mon petit bloc. Vous pouvez utiliser un coussin sous la tête pour être plus confortable. Les deux genoux ne sont pas à 90 degrés mais un tout petit, petit peu moins. Le dos bien long. J'allonge la colonne et je vais garder les deux genoux l'un vers l'autre et bien alignés. On fait attention toujours qu'il n'y a pas de décalage. Les deux genoux sont bien l'un par-dessus l'autre. La hanche du dessus est bien parallèle à l'autre. Et on va lever le talon du dessus. Je vais mettre bien d'effort à lever sans basculer mon bassin, bien sûr. et je vais redescendre un peu comme une jambe morte. L'effort va être vers le haut et je relâche, jambe morte. Vers le haut et là, je mets vraiment mon maximum et je relâche. Good. Donc là, on travaille la rotation interne et on peut faire au moins entre 20 à 30 répétitions, bien sûr, des deux jambes. J'aime beaucoup aussi faire travailler toute la ligne faciale en poussant le bras, paume de main vers l'extérieur, auto-grandissement. On engage les abdos, on allonge la nuque, je pousse ma paume de main comme si je poussais un mur sur le côté de moi, en arrière de moi. Et là, même chose, même principe. Je pousse et je lève, je fais, ça allonge en même temps la colonne. Good. Et vous faites la même chose. Donc, n'oubliez pas de respirer, soufflez pour lever, inspirez pour abaisser et prenez votre temps pour bien lever et relâchez lourdement. Voilà. Comment a été cet exercice pour vous ? Likez la vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur les notifications. Comme chaque semaine, je fais une nouvelle vidéo. Vous pourrez savoir dès que la vidéo sera sortie. À très bientôt. Je donne des cours en live. Alors, on peut se retrouver en live et en direct dans des séances où le live avec moi, ce n'est pas les lives que vous verrez ailleurs. Ce sont des séances avec des petits groupes où je vous corrige, je vous vois et je prends soin de vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada